Si vous avez besoin de motivation, des conseils, des stratégies, ou tout simplement, si vous voulez mieux comprendre la philosophie du succès, alors vous êtes au bon endroit. Salut à vous et bienvenue dans mon univers. Je suis Nanou, celui qui va vous aider à découvrir et à utiliser la mine d'or et le puits du pétrole qui se cachent en vous. Mes chers compatriotes, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire. Selon pour Dieu, un discours ne se contemple pas de décrire un réel qui lui préexiste, mais construit la représentation du réel que le locuteur souhaite faire passer par son allocuteur Simplement pour dire qu'énoncer un discours, c'est vouloir agir sous d'aucun. Le discours a donc un objectif performatif, dont la finalité est d'obtenir l'adhésion du destinataire. C'est un acte volontariste d'influence. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous analysions le discours de Didiame Thiam aux Ivoiriens le 7 août dernier. Que l'on soit d'accord, la politique ne m'intéresse pas. Au travers de cette analyse, je voudrais que nous essayions de comprendre ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Et aussi profiter de l'occasion pour apprendre la technique pour faire sa prise de parole et aussi rédiger un discours. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Lorsque l'on écoute un discours comme tout bon orateur, il est indispensable de se poser un certain nombre de questions bien spécifiques. Et parmi ces questions, j'ai numéré deux questions. La première question, quel est son objectif ? Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Est-ce qu'il veut me vendre un produit ? Est-ce qu'il veut me fédérer à une idée ? Ou est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de me pousser à l'action pour simplement obtenir un vote par exemple ? La deuxième question, quelle technique utilise-t-il pour arriver à ces fins ? Quelle stratégie utilise-t-il pour arriver à ces fins ? Une fois qu'on énumère ces deux questions, on peut d'ores et déjà passer à notre analyse. Mes chers compatriotes, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire. Ce 7 août 2020 marque le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Quand on suit son discours, on peut très vite s'apercevoir que la récitation n'est pas faite de façon automataire. Ce que l'on perçoit parfois chez de nombreux hommes politiques, de par sa gestion, son affect émotionnel et aussi le temps de savoir. Il a très bien préparé son discours, pour ne pas dire qu'il a très bien bossé son test. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je me joins à vous pour célébrer ensemble le souvenir des combats et des victoires de nos pères. Il y a une vraie recherche de maîtrise du discours. Le souvenir des combats et des victoires de nos pères. Regardez sa respiration, regardez ses mains. Le souvenir des combats et des victoires de nos pères. Sous la conduite éclairée de feu, le président Félix Oufouet-Boigny. Il fait appel à un personnage historique pour valider ses dires et ce qui va suivre. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je me joins à vous. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je me joins à vous. Même si ici il utilise qu'une seule fois les pronoms personnels, je et vous, il ne faudrait pas qu'on ignore qu'il essaie d'établir un certain dialogue entre lui et les Ivoiriens. Et de ses compagnons. La Côte d'Ivoire, notre pays, a connu une transformation inégalée sur le plan physique avec toutes les infrastructures dont nous jouissons encore jusqu'à ce jour. Ensuite, regardez, il emploie le rôle d'homme politique. Il va faire appel à des valeurs pour montrer ses convictions et qu'il est afro-optimiste. Devenant pour les Ivoiriens et au-delà pour de nombreux Africains qui y ont trouvé refuge, le pays de la paix et du dialogue. Regardez les décors. À l'arrière, une bibliothèque avec des livres. La qualité de la vidéo ne nous permet pas de voir précisément de quelle œuvre il s'agit. Mais ici, l'intérêt propre du livre n'est pas dans son contenu. C'est bien évidemment dans sa forme matérielle qu'il faut chercher ses vêtus propres. Pour Upanovski, dans ce cas, le livre représente tout un jeu de valeurs et de représentations du monde. Le livre symbolise ici la genèse, la connaissance, le savoir et un esprit frais et neutro. À gauche, le drapeau ivoirien qui représente ici un statut présidentiel. Il faut bien dire que depuis le décès du président Fouet de Boigny, notre pays a par moments traversé des périodes sombres où le recours à la violence semblait être devenu la règle. Malgré cela, je reste convaincu que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, demeurent profondément attachés à ces valeurs de dialogue, de fraternité et de tolérance. En 60 ans, d'immenses progrès ont été réalisés grâce aux efforts de tous. Nos mères, nos filles et nos sœurs, si travailleuses. Nos braves paysans. Nos entrepreneurs dans tous les secteurs de l'économie, formels ou informels. Nos travailleurs des secteurs sociaux, santé et éducation. Nos infirmières, nos instituteurs, nos professeurs. Nos médecins, nos fonctionnaires. Nos agents des forces de défense et de santé. Là, il commence à citer son objectif clair. Il a dû parler à toutes les composantes de notre société, en particulier les jeunes, les étudiants. Regardez comment il a pu là-dessus. Regardez ses mains. Sécurité. N'oublions pas nos élèves et nos étudiants qui sont notre avenir. Sécurité. N'oublions pas nos élèves et nos étudiants qui sont notre avenir. Nos leaders religieux. Nos ingénieurs. Nos journalistes. Nos artistes. Qui contribuent tant à notre identité et au rayonnement de notre culture. Et aussi nos sportifs. Je suis comme tous les Ivoiriens passionnés de sport. Je tenais donc, en cette journée historique, à reconnaître la contribution de chacune et de chacun. Et à vous remercier tous du fond du cœur. Pour nous avoir menés ensemble, aussi loin, en 60 ans. Nous sommes malheureusement de nouveau aujourd'hui à une période critique de notre histoire en tant que nation. A l'entendre, la Côte d'Ivoire semble être à une période critique. Fait avant nous. Trouver dans nos valeurs éternelles d'union, de paix et de dialogue. Regardez ses mains. Il implore ses dix. Simplement, l'élection a venu d'octobre prochain. Ici, on a l'impression qu'il se délie et parle en tant que citoyen et transmet son message au peuple. En ce jour du 7 août 2020, mon vœu le plus cher est que nous bâtissions ensemble une Côte d'Ivoire réconciliée et fraternelle. Mon vœu le plus cher est que nous bâtissions ensemble. Là, il se manifeste et se positionne. Le nous, c'est un nom inclusif. Comme s'il faisait partie de ceux qui bâtissent la Côte d'Ivoire ou ceux qui vont partir la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Une Côte d'Ivoire réconciliée et fraternelle. Pour le plus grand bonheur de nos populations. Pour le bonheur de toutes les composantes de notre belle nation. dans toute sa diversité et dans toute sa richesse. Il essaie vraiment de maîtriser son discours. Ensemble, nous gagnerons les combats qui nous attendent. Et remporterons de nouvelles victoires pour les générations futures. Je voudrais vous assurer, en cette date historique, que je serai à vos côtés dans ces combats. Moi qui ai pratiquement le même âge que la Côte d'Ivoire. Bonne fête et que Dieu bénisse notre beau pays. Alors, ça reste dans l'ensemble un assez bon discours. Pour répondre aux différentes questions, la première question, son objectif est clair. C'est de rappeler aux Ivoiriens ou dire aux Ivoiriens qu'il est là. Il est présent, il est disponible. Il va se manifester sur l'échiquier politique. Maintenant ou sur le long terme. C'est ça. A part ça, je ne vois pas autre chose. Et la deuxième chose concernant la technique et la stratégie qu'il a eu à utiliser. Il utilise ici une méthode descriptive. C'est une technique qui permet de rédiger un discours en fonction des différentes thématiques à aborder. Je pense que le travail que je viens d'effectuer a beaucoup de personnes qui ne seront peut-être pas d'accord avec ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui est fantastique. Parce que je sais que je vais apprendre au moins quelque chose. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait dans ce cas de figure. Comment est-ce que vous aurez fait l'analyse ? Comment est-ce que vous allez procéder ? Expliquez-moi, je veux vraiment avoir vos avions en commentaire. Alors, j'espère que vous n'êtes pas sorti bredouille. Comme ça, comme Kassa, le dit si bien. Donc, sans plus tarder, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner sur ce site. Donc, bye ! Musique 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 Musique